Mon problème avec Noël, avec les films de Noël, c'est que je trouve, en tout cas les films américains, c'est que c'est toujours la même histoire. Combien de films on n'a pas sur Netflix actuellement, d'une jeune fille qui travaille à New York retourne en province, là où elle habitait, et là elle retrouve sens à la vie en organisant un marché de Noël, elle retrouve son amour de l'époque, etc. Et le nombre d'histoires qu'on a comme ça qui se ressemblent, mais j'en peux plus, c'est toujours le même. C'est toujours le même. Alors moi je voudrais que toi et moi, avec nos cerveaux de dégénérés, on imagine d'autres idées de films de Noël. Allez allons-y ! Pardon ! Ça fait du bruit dans le micro en plus. Ouais ça fait du bruit, voilà. Alors, j'ai noté quelques idées, et j'aimerais que toi tu rebondisses sur ces idées pour voir ce que ça fait naître en toi. Moins bonne celle-là. Ok ? Ouais, mais je sais pas si elle est moins bonne à cause du fait qu'on a encore l'autre en bouche. Je sais pas. Alors, j'imagine un peu un film de guerre. La première bataille de boules de neige au monde. Ça se passe juste avant une guerre, genre ça se passe en 39. Et alors c'est un groupe d'enfants, des Allemands et des autres, qui s'envoient des boules, et en fait c'est une métaphore sur la guerre à venir. C'est la guerre des boutons version Noël quoi. Merde, ça existe. Ok. On ne regardera pas, je passe à la suivante. Ok. J'aimerais bien que tu me dises que je suis... Oh Raphaël, t'es un excellent scénariste. Je vais essayer, attends, je me mets dans un rôle. Ferme les yeux, concentre-toi. Tu sens cette odeur, ça sent le sapin. Le film, c'est la revanche des sapins. L'esprit de la forêt décide d'attaquer les humains après un énième sapin coupé pour Noël. C'est un peu un film d'horreur. À la fin, les sapins gagnent et chaque année, ils vont capturer les humains qui ont réussi à s'enfuir pour les prendre en humains de Noël vivants. Ça serait un très bon épisode de Rick et Morty. Tu trouves pas ? Si, c'est vrai. Je vois vraiment une planète où les sapins vont tuer des humains à la hache pour les mettre dans leur salon. J'accroche les boules. Avec les boules aux boules aussi. Celui-là, j'aime bien, j'aime vraiment bien. Je suis dit, attends, le sapin derrière toi a bougé Adrien, je m'inquiète. Donc celui-là, j'aime bien. Pourquoi pas un jour, avec énormément de patience, se tenter un petit truc ainsi en stop motion ? Oui, ça peut être chate. J'imagine bien vraiment l'humain à poil comme ça, avec une guirlante. Bientôt sur vos écrans, la revanche des sapins. Une autre idée, dis-moi ce que tu en penses. Un film d'animation où on est à l'école des reines, elles s'entraînent toutes pour être parmi les quatre élus qui conduiront le traîneau du Père Noël. Et c'est un peu en mode teen movie, à la Wednesday. C'est ce que j'allais dire, oui. Et à la fin, on se rend compte qu'être un reine du Père Noël, c'est un putain d'esclavage, donc il ne vaut mieux pas l'être. Oh, dommage, parce que là, du coup, ça ne fait pas film pour enfants, tu vois. Moi, j'aurais préparé avec une bonne... Avec un peu de tension, un peu comme s'il y avait des écoles de reines griffons d'or. Oui, c'est ça, c'est ça. Je vois bien que les brevets a passé. Toi, tu vas être dans l'équipe Rodolphe. Bravo, tu as eu ton premier flocon. Je ne sais pas comment faire un reine. Ceci dit... Je vais arrêter d'imiter des animaux, c'est une catastrophe. Quelle horreur de conception pour les portes. Il m'a une reine avec à chaque fois qu'il se bat. Le prof qui essaie de rentrer, pour séparer des reines qui se battent, en fait. Il n'a que 40 minutes de retard aujourd'hui. Il essaie d'arrêter une bagarre, mais en fait, il n'arrive pas à passer la porte. Ah putain, tu vois, directement, ça... T'aimes bien, j'aime bien. Bientôt sur vos écrans, à l'école des reines. Ça par contre, je n'ai pas encore les skills en 3D pour t'aider à faire ça. Par contre, j'ai très peur quand on va diffuser ce podcast, si Luc Besson, qui est le voleur numéro 1 des idées, va nous voler nos idées pour faire un film. Beaucoup de polémiques sur Luc Besson. Je ne le vois pas faire ça. Non ? Enfin, voler l'idée, si. Mais pas un film sur les reines de Noël. On passe à la suivante. Vas-y, vas-y, je t'écoute. Alors, un film social belge syndicaliste. Dans l'usine du Père Noël, c'est le rush. Mais un lutin se casse le bras en faisant un nœud de cadeau. Et il vient un accident. Le Père Noël le traite comme une merde, parce que le Père Noël est une ordure. Et donc, le Père Noël décide de le virer comme un mâle propre lutin. Les autres lutins décident de faire grève. Noël est en péril. Je suis sûr que ça existe. Ça doit exister ? Pas... Mais je vois bien les lutins faire grève dans un truc ainsi. Je le vois venir, mais... Ce qui est trop marrant, c'est que tu changes ça en genre une usine Amazon. Ça marche. C'est vraiment un film syndicaliste. Bientôt, les frères d'Ardennes feront le film syndicaliste sur les lutins. Ceci dit, bonne idée de m'avoir filé ce pitch. Ainsi, la prochaine fois que tu me demandes d'inventer très vite un pitch de film, je te le ressors, mais à la sauce, n'importe quoi. Des zombies... Non, je déconne. Non, mais tu vois vraiment le truc filmé le plus près possible du corps, là où on suit les lutins. Oh non, Mathéo s'est cassé le bras ! Il l'a jeté, le Père Noël l'a jeté. À la Z-Office avec des zooms. Et regarde vers le haut, et t'as un bureau en haut, où tu vois que l'ombre du Père Noël avec un gros cigare. Ça me fait penser, avec l'ombre comme ça, à la série que je t'invite à regarder, et que je te réinvite à regarder Inside Job, que tu n'as toujours pas... Ah oui, je n'ai pas vu tous les épisodes. En fait, il y a une puissance extrême comme ça, qui sont toujours en hauteur, et du coup, tu ne vois que leur ombre. Et je vois vraiment un peu aussi, dans un style cartoon, ce genre de truc. Et je vois vraiment le Père Noël avec Jean Vite, une cravate de chef d'entreprise et tout ça. Avec le gros cigare. Wow, combien de cadeaux à faire ? Combien de cadeaux ? Seulement 1400 cadeaux par an, vous allez vous bouger les couilles. Dépliquez-vous, dépliquez-vous ! Avec les lutins qui sont là. Le syndicat des lutins. Le syndicat des lutins, bientôt sur vos écrans. Très bon titre. Et t'aurais une vieille comme ça, et qu'à chaque fois, le héros viendrait s'aider à se relever. Et elle, en fait, elle se fait fouetter tout le temps, comme les autres, parce qu'elle n'est pas assez rapide. Ok, on passe au suivant. Très bon, j'adore ton jeu comme ça. Attention, celle-ci, c'est le film... Comment je putais-je dire ça ? Le drame. C'est l'histoire d'une boule de neige qui passe de main en main. Elle va de malheur en malheur, un peu comme un animal combat. Puis enfin, elle trouve l'amour auprès d'un petit garçon. Le petit garçon la ramène chez lui. Il regarde le feu avec elle. Elle fond dans sa main et meurt. Typiquement, un scénario d'un court-métrage Pixar. Typiquement. Pixar, contactez-nous. On adore vos films, on l'a dit. Alerte rouge est génial, d'ailleurs. Non, mais tu ne trouves pas ? Tu vois, genre, l'histoire avec le volcan, l'histoire avec le tofu la dernière fois, je vois vraiment ça. Putain, on est bon, en fait. Non, mais tu es bon, tu es parfait. On a des auréoles, mais on n'est pas des anges, mais on est des scénaristes. On va se donner des petits challenges pour 2023. On sent qu'on est bon. J'en ai un dernier. Vas-y. Alors, à nouveau, comédie romantique un peu, mais romantique un peu débile. Deux hommes convoitent la même femme et se retrouvent à la même soirée de Noël. Problème, ils portent tous les deux le même pull de Noël. Donc, ils séduisent la même femme, ils ont le même pull. Waouh. Lequel tu es ? Qu'est-ce que tu penses ? Il y a un potentiel, là, ou pas ? Je t'ai fait trop d'éloges juste avant. Celui-là, il est pourri. On n'est jamais que ce qu'on est, cher public. Bon, lequel tu préfères ? On va tourner lequel, là. au Noël prochain ? Non, mon préféré, c'est La revanche des sapins. La revanche des sapins ? Celle-là, elle est géniale. Ça va, il a l'air de se tenir à carreau. Ouais, il a ses petites lampes. Il est content. Il est con, on ne peut rien y faire. Eh oui, voilà, je suis papa, je suis papa. Je l'assume, les blagues. Tu verras quand tu seras papa. Plus tu vieillis, plus tu as des enfants, plus tes blagues deviennent nulles. Tu ne fais pas exprès. Peut-être quand je serai père Noël ? Peut-être. Oh, refais-nous. Tu l'as bien, parce qu'en plus, tu arrives à ne pas souffler dans le micro. Moi, je l'ai fait une fois directement, ça a un peu... Le coup d'haleine n'était pas nécessaire. C'est pas wine. Oh bien. Sous-titrage ST' 501